En cette journée où le séminaire d'Alain s'achève, se parachève en amicale cérémonie, joyeuse et bigarrée, je voudrais rappeler l'existence et l'importance d'une sorte de doublure de ce séminaire, doublure au sens textile du terme, puisque l'ample manteau extraverti du séminaire aujourd'hui édité chez Fayard s'est très longtemps doublé d'une étoffe tournée cette fois vers l'intérieur, ce second séminaire qui pendant 22 ans a porté spécifiquement sur la mathématique et qui s'est appelé le séminaire du samedi, par différence avec le séminaire de philosophie proprement dit qui lui se tenait le mercredi. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour rappeler la contribution précieuse de Daniel Fischer à la transmission du séminaire de philosophie. C'est grâce à ces comptes rendus écrits des exposés oraux, véritable arrangement au sens musical du terme, plutôt que simple transcription, que ces séances ont été rendues accessibles à tous ceux qui n'avaient pas, ces soirs-là, le loisir d'être parisien. Qu'en ce jour où son travail touche à son terme, Daniel en soit amicalement remercié au nom de tous. Examinons le contenu du second séminaire, celui dit du samedi, avant de revenir sur la notion de doublure sous laquelle je propose de le ressaisir. Pendant 22 ans, très exactement de l'automne 1980 au printemps 2002, le séminaire du samedi a minutieusement exploré un certain nombre de théories mathématiques. On peut, rétrospectivement, en dresser la liste suivante, selon cette périodisation triennale qu'Alain a privilégiée dans l'exposé public de sa recherche philosophique. Trois ans, d'abord, sur la théorie logique des modèles. Deux fois trois ans sur la théorie mathématique des ensembles. D'abord trois ans sur la théorie des ensembles proprement dites, puis trois années successivement consacrées à chacune des trois grandes orientations dans la pensée, constructivistes, transcendantes et génériques. Exceptionnellement un an seulement sur la théorie mathématique des nombres surréels et la théorie philosophique corrélative du nombre. Deux fois trois ans, d'abord trois ans sur la théorie mathématique des catégories, puis trois sur la théorie des topos. Et enfin six années sur la théorie philosophique des mondes. Quatre premières remarques factuelles. A l'automne 2002, ce séminaire du samedi laissera la place, rue d'Hulme, à un séminaire collectif du tout nouveau Centre international d'études de la philosophie française contemporaine. Deuxième remarque. Remarquons que la mathématique conditionnant le futur ouvrage, l'Himalence des vérités, la théorie mathématique des grands cardinaux, n'aura pas donné lieu à un tel enseignement. Elle a cependant été, en 1987 et 1988, il y a 30 ans donc, au cœur de l'examen de l'orientation de pensée transcendante. Remarquons surtout que des quatre procédures conditionnantes pour la philosophie, science, art, politique et amour, les mathématiques ont été les seuls à donner lieu à un enseignement spécifique d'Alain Badiou. Notons à cette occasion que ce travail sur les mathématiques a valu à Alain le seul prix qui lui ait jamais été décerné pour l'un de ses très nombreux ouvrages, puisque son livre, Éloge des mathématiques, s'est vu attribuer l'année dernière le prix tangente du nom de la revue consacrée à une didactique grand public des mathématiques. Il fallait donc des matheux pour invalider l'adage franc-chouillard, « Nul vivant n'est philosophe en ce pays, si ce n'est le nouveau philosophe venant immanquablement chaque automne promouvoir son beau gelé nouveau. » Pourquoi donc ce séminaire du samedi ? Gardons-lui ce nom pour éviter de recourir à la différence trop connotée d'un petit et d'un grand séminaire. Alain Badiou n'a pas proposé de séminaire spécifique sur les questions politiques. On sait pourtant combien, pour sa philosophie, la procédure politique est conditionnante. Et il n'en a pas non plus organisé pour la poésie, qui joue pourtant un rôle tout autant décisif dans sa pensée. Si Alain n'a pas eu besoin de lieux spécifiques pour incorporer politique et poésie à l'exposé de sa propre philosophie, c'est d'abord parce que la convocation de ceux qui, dans ses deux pensées, conditionnaient son travail, pouvaient aisément s'intégrer aux cours ordinaires de son séminaire. La pensée mathématique offre bien sûr une toute autre résistance. La matérialité même de la pensée mathématique imposait donc un mode spécifique d'exploration et de présentation. Mais cette raison n'est pas la seule. Il y a aussi que la mathématique occupe, dans son travail philosophique, une place singulière que ni la politique ni la poésie ne partagent, une place que sa philosophie explicite en déclarant que la mathématique est l'ontologie. Ce faisant, la philosophie d'Alain Badiou fournit le talisman de la puissance rayonnante des mathématiques sur toute forme de pensée. Il est en effet facile de comprendre que toute chose, peuplant n'importe quel monde, ayant pour caractéristique minimale d'être, être cette chose, se trouve ipso facto sous la juridiction de la pensée mathématique au titre minimal de cette part d'être. Notons au passage un chiasme significatif. La philosophie d'Alain commence en se dessaisissant de l'ontologie traditionnellement assignée à la philosophie pour mieux mettre cette dernière à l'école des mathématiques en matière d'être. Mais sa philosophie va se poursuivre en se ressaisissant cette fois de la logique contre le tournant logiciste puis l'engagé du XXe siècle qui prônait un arraisonnement positiviste sur la logique. Là aussi, un geste double l'autre. J'ai eu la chance de pouvoir suivre ces 22 années de travail continuement depuis leur tout début. A la rentrée 1980, Alain, avec lequel je militais politiquement depuis dix ans, m'avait indiqué qu'il entamait cette recherche et qu'elle était susceptible de m'intéresser. Il ne se trompait pas. Je ne suivais pas à l'époque son enseignement de philosophie, si bien que pour moi, le véritable séminaire d'Alain c'est avant tout ce travail le samedi, le séminaire officiel, celui édité chez Fayard, m'apparaissant plutôt constitué constitué, à partir du moment où je me suis mis également à le suivre, une sorte de cours de philosophie, même si, bien sûr, ce cours n'était nullement scolaire. Il s'agissait là, dirais-je, de leçons de philosophie nourries d'une lecture minutieuse des textes retenus, si bien qu'en écoutant ces séances, on apprenait d'abord à lire la philosophie. Et comme chacun le sait, on ne lit pas de la philosophie comme on lit des mathématiques ou comme on lit de la musique. Le séminaire de mathématiques, celui du samedi, donc, était tout autre. À proprement parler, il ne s'agissait pas là de cours de mathématiques, même si les mathématiques convoquées étaient examinées dans leurs moindres détails, surtout, surtout, avec cette exigence intransigeante d'être saisies dans leur consistance démonstrative propre. La règle était en effet pas de théorème sans sa démonstration, car cette démonstration ne constitue pas un attribut subalterne, mais cela même qui donne accès au contenu de pensée du théorème en question. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a guère de précédents avant Alain Badiou que de grands livres de philosophie, ne se réclamant pas d'une spécialisation épistémologique, accordent attention à la démonstration des énoncés mathématiques qu'il mobilise. Cette formalisation philosophique de la démonstration mathématique qui irrigue les tomes, les différents tomes de l'être et de l'événement, me semble constituer en soi une véritable création philosophique. Dans ce séminaire du samedi, il ne s'agissait pas davantage stricto sensu de cours de philosophie. Bien sûr, la philosophie était omniprésente, car l'articulation immanente entre raison et calcul mathématique était constamment irradiée de considérations philosophiques. L'idée mathématique, telle que la démonstration avait su la conduire et l'encapsuler dans la forme ramassée de l'énoncé théorème, réapparaissait, grâce à la philosophie, tel un phare pour la pensée en général. Mais, dans ce séminaire, il s'agissait surtout d'examiner ce qui, de la mathématique contemporaine, était susceptible de conditionner la pensée philosophique qu'Alain était précisément en train d'élaborer devant nous. Et c'était un privilège de pouvoir ainsi suivre la constitution progressive de cette philosophie de son intérieur même et du point précis de son conditionnement ontologique. Le séminaire du samedi opérait donc dans un intervalle entre les pensées, entre pensées mathématiques et pensées philosophiques. Intervalle entre pensées créatrices, bien sûr. La recherche portait sur l'activité de création mathématique, sur les questions posées, leurs enjeux, les manières de les mettre au travail, les réponses envisagées, les orientations alternatives en matière de démonstration, démonstration constructive ou pas l'absurde, les différentes consécutions pas à pas, déprémissent à leurs conséquences rigoureuses et, corrélativement, travail de création philosophique, création de concepts, d'autant plus subtils qu'elles se menaient ici à l'abri de vieux mots ridés par deux millénaires d'usages divers et contrastés, les mots de vérité, être, sujet, événement, éternité, monde, etc. Les séances du samedi constituaient donc des moments de travail entre mathématiques et philosophie. Les suivre, c'était épouser leur mouvement de pensée, si bien que participer à ce singulier laboratoire, c'était aussi bien apprendre à penser par soi-même dans l'intervalle ainsi distendu entre mathématiques et philosophie. Je propose d'appeler cet intervalle le lieu d'une intellectualité. Une intellectualité se constituerait ainsi entre deux ordres différents de pensée qu'elle s'attache à contemporanéiser selon son fil conducteur, son leitmotiv propre. En ce sens, le séminaire du samedi doublait la philosophie exposée le mercredi d'une intellectualité philosophique venant garnir l'intérieur du vêtement philosophique d'une souple étoffe intellectuelle. Et ce faisant, ce travail faisait geste pour les coopérateurs du séminaire vers de tout autre type d'intellectualité, politique, artistique ou amoureuse. Jean Cavallès ne posait-il pas que comprendre, c'est attraper un geste de pensée en sorte de pouvoir le continuer. J'aime à caractériser ce lieu de l'intellectualité en posant qu'il s'établit de préférence à la lumière des mathématiques et à l'ombre de la philosophie et tel fut bien pour moi le berceau de ma propre intellectualité musicale. Deux remarques sur cette catégorie d'intellectualité que nous avions déjà collectivement mis en œuvre dans la politique des années 70 comme intellectualité partagée entre tous les militants. D'abord, l'intellectualité double la pensée non pas exactement comme pensée de cette pensée en politique comme en musique la pensée de la pensée est immanente à la pensée elle-même mais plutôt comme une réflexivité que je dirais estime. En musique, par exemple, l'intellectualité est l'affaire du musicien quand la pensée comme la pensée de cette pensée reste affaire musicale immanente aux œuvres. Ensuite, l'intellectualité compose une contemporanéité de la pensée qu'elle double contemporanéité avec d'autres modes de pensée sous cette modalité spécifique qui consiste à décider d'un moment présent. Il n'est à cet égard de présent véritable que doublé d'une espérance c'est-à-dire nourri d'un pari sur des affluents souterrains à l'œuvre mais pour le moment inapparent. En ce sens, l'intellectualité s'avère un art de la doublure. Le mot doublure n'est-il pas d'ailleurs d'usage plus large que référé à son contexte vestimentaire ? Ne parle-t-on pas de doublure au théâtre, au cinéma mais également en musique ? On y double une note ou un motif à l'unisson ou à l'octave pour rehausser sa présence pour amplifier son écho. A ce titre, l'intellectualité est un art d'enquêter sur l'infinité immanente d'un moment présent qu'on décide qu'on a décidé plutôt qu'on en a hérité. Et pour patiemment se tenir à hauteur de ce moment, il faut parier sur son épaisseur propre, en particulier sur les courants enfouis qui d'ores et déjà le travail du dedans. Il faut pour cela une intelligence stratégique de l'infiniment profus, un entendement géologique du sous-sol qui vienne doubler l'exploration de plein air. Si l'on appelle art de sourcier, cette intelligence des ressources inapparentes dont dispose toute situation, il me faut remercier l'ami philosophe de nous avoir donné l'occasion de partager pendant 22 années son arpentage de la terre mathématique avec sa baguette philosophique de sourcier. Je suis sûr que le petit nombre de ceux qui, comme moi, ont eu cette chance partageront ma reconnaissance. Curieusement, nous ne sommes restés jusqu'au bout, juste à l'été 2002, qu'un petit nombre à suivre cette recherche, le gonflement progressif des effectifs dans le séminaire grand public, n'ayant pas eu d'effet notable sur la participation à ce lieu plus retiré. C'est donc au nom de tous les coopérants du petit séminaire du samedi que je voudrais aujourd'hui remercier Alain pour nous avoir ainsi généreusement montré par l'exemple persévérant ce qu'intellectualité créatrice de présent veut dire et ce faisant pour nous avoir transmis par effet de contagion ou mieux dit de résonance le désir d'en faire autant, chacun part et pour soi-même, le désir comme le suggérait Cavaillès de prolonger plus globalement les victoires de pensée déjà localement inscrites par ce séminaire. Merci cher Alain d'avoir doublé ton regard d'aigle, l'œil qui s'élève au-dessus de la situation pour déceler en planant le point crucial d'intervention sur lequel fondre d'un coup d'aile d'une écoute de sourcier, l'oreille cette fois collée au sol qui ausculte les ondes sismographiques pour déceler la ligne de faille ou creuser au plus droit vers le filon souterrain. Merci donc très cher Alain pour ces victoires dans la pensée qui encouragent tout un chacun dans une espérance qui ne trompe pas. applaudissements, applaudissements, applaudissements Merci.